C'est un long roman d'amitié qui s'élance Bonjour à tous et bienvenue sur le channel On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va soulever plusieurs opinions dont deux Un c'est bien, l'autre c'est pas bien Faire du shopping sur Amazon Chacun son point de vue respecter tout le monde Moi j'ai décidé qu'Amazon était mon amie Je suis abonnée à Amazon Prime Je suis pour le fait de pouvoir magasiner quelque chose et ne pas attendre 40 000 ans et surtout que tout soit disponible à un spot Surtout dans ces temps difficiles où il y a eu des magasins fermés où il faut des trucs en urgence T'es pas sûr d'en avoir dans les magasins Il faut que tu perdes du temps, d'énergie Écoutez Chacun trouve Amazon à sa porte C'est ça la réponse Donc je vais vous partager mes 10 articles favoris testés et approuvés que j'ai acheté que nous avons acheté Mathieu et moi sur Amazon Alors c'est varié Il y a un petit peu de tout Et puis avant de commencer j'aimerais souhaiter la bienvenue et dédicacer cette vidéo à Nathalie la nouvelle marraine de cette chaîne Merci énormément Nathalie de contribuer à la chaîne et de supporter la créatrice que je suis Cette vidéo elle est pour toi Grâce à vous on peut faire des vidéos plus souvent rester à la maison plus longtemps et se retrouver être moins seule ni vous ni nous et voilà c'est un petit peu le but c'est de se sentir un peu moins seule et de partager nos passions communes et humaines Voilà Alors je commence Alors il y a certains articles que je n'ai pas avec moi en ma possession ou alors qu'ils sont trop lourds ou alors si je les montre en thumbnail je vais être démonétisée mais écoutez je vais commencer par vous l'avez vu sûrement dans un vlog enfin vous ne l'avez pas vu vous en avez entendu parler je vais vous montrer ici les photos c'est le petit appareil bluetooth que tu mets dans ta voiture alors nous avons Mathieu et moi une petite voiture qui n'a pas le carplay à l'intérieur et du coup à chaque fois on devait acheter un fil vous savez à double embout pour un plugé sur le téléphone et l'autre bout plugé sur la radio pour pouvoir avoir la musique et les fils on en a bouffé je ne sais pas combien jusqu'à un jour on s'est dit peut-être qu'il existe une version bluetooth de ce fil où tu mets juste comme une petite box avec la même prise dans la prise et ça prend la musique de ton téléphone et oui ça existe ça existe ça coûte genre une vingtaine de dollars alors tous les articles dont je vous parle vous allez les retrouver dans ma boutique Amazon et j'ai mis le lien en barre d'infos si ça vous dit tout ce que vous achetez à partir de la la boutique Amazon est affilié je suis une Amazon Associates comme énormément de gens sur la Youtube sphère si ça ne vous tente pas vous n'êtes pas obligé vous pouvez regarder la référence et acheter de votre côté ça ne me pose aucun problème voilà donc ce petit appareil est magique ça nous a sauvé du fil du gâchis de jeter des fils de prendre les fils dedans d'écraser le fil bref je le trouve génial je trouve que c'est un magnifique objet pour notre petite voiture qui prend nos musiques de nos téléphones et je ne peux que le recommander ensuite alors lui je l'ai à côté de moi mais il est très lourd enfin pas très lourd mais il est encombrant et j'avais pas envie de le traîner j'ai ni envie de le casser c'est un cadeau que Mathieu m'a fait pour Noël je pense que Mathieu n'aime pas masser les pieds en général en tout cas pas les miens et j'adore moi me faire masser les pieds c'est quelque chose c'est quelque chose de très relaxant et j'aime énormément ça et en plus de ça ça fait du bien au reste de mon corps et du coup Mathieu m'a offert cet appareil que j'avais mis dans ma wishlist et comment vous dire c'est comme si que vous aviez plein de petites mains qui force fort moi j'aime pas les massages doux j'aime les massages fermes qui force fort dans les points que vous désirez vous posez vos deux pieds sur la machine vous avez vitesse vous avez deux vitesses une plus rapide que l'autre et vous pouvez mettre le chauffant aussi donc ça chauffe et ça masse en même temps il y a comme plein de petites boules sur tout le truc et vous pouvez bouger le pied selon où est-ce que vous aimeriez que ça soit peut-être un peu plus intense c'est le meilleur objet que je n'ai jamais eu je l'adore il est trop 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 bien au début je le pluggais sous mon bureau pour pouvoir me masser les pieds sous mon bureau après je lui ai dit il faut que j'arrête je suis addict quoi que je sais pas pourquoi mais je pense que je vais le remettre sous mon bureau je pense que je vais le remettre sous mon bureau assez simplement sous peu jusqu'à fallu que je range un petit carton sous mon bureau il y avait de la place et ça gênait donc je pense que je vais le remettre sous mon bureau cet appareil et en plus de ça ils font la même compagnie ils font le même appareil mais pour masser le dos j'en avais entendu parler sur la chaîne de Jack et Neil c'est une espèce de grande écharpe en fait vous mettez vos bras à l'intérieur des trucs il y a des trous vous mettez vos bras dedans et les trucs pour masser sont à l'intérieur exactement le même principe en termes de vitesse et de chaleur et avec les bras vous pouvez bouger l'écharpe en tant que tel pour pouvoir les masser à certains endroits c'est mon prochain achat voilà je vais vous mettre une photo ici pour que vous puissiez voir de toute façon les deux sont dans ma boutique Amazon parce que l'autre je le veux absolument et mon dieu que ça fait du bien moi qui ai souvent des problèmes de dos comment vous dire ça me sauve la vie voilà ça me mettra en lumière je sens que ça va me sauver la vie parce que pour le moment ça me sauve les pieds après peut-être ça va me sauver la vie de mon dos je ne sais pas on ne sait jamais mais c'est comme si tu avais un petit masseur personnalisé sans devoir faire du small talk avec et de devoir donner de l'argent ou quoi tu vois ce que je veux dire c'est c'est le rêve voilà ensuite on m'a demandé beaucoup de personnes enfin beaucoup de personnes trois on m'a demandé avec quoi je faisais des dessins sur ma tablette alors j'ai une tablette Huawei alors je ne sais plus c'est quoi quelque chose T5 alors pour la petite histoire la tablette la tablette je ne l'ai jamais payée un jour j'ai été chez mon concessionnaire de téléphone j'ai été changer mon téléphone et ils m'ont dit genre oh puisque ça fait cinq ans que vous êtes avec nous on vous donne une tablette oui oui vous n'avez rien à payer il n'y a pas d'abonnement il n'y a rien du tout c'est juste un cadeau ne soyez pas surprise ils m'ont donné une tablette voilà donc j'ai une tablette Huawei et c'est comme ça que j'ai appris un petit peu à dessiner avec les conseils de ma collègue de travail qui a exactement la même et elle m'a montré l'application qui ressemble un peu à Procreate pour pour le Huawei Huawei et du coup elle a le stylo comme ça donc pour dessiner c'est toujours plus pratique alors j'ai celui-ci je ne vois pas le nom ni rien mais je le mettrai de toute façon c'est dans la boutique mais c'est pratique donc ça c'est USB ça s'allume comme ça il y a une petite lumière comme ça qui s'allume quand c'est en fonction vous avez un petit bout ici pour faire des trucs un peu plus je dirais un peu plus étriqués en haut ça sert comme de c'est un autre embout en fait et vous branchez l'USB juste ici je trouve ça juste trop bien je ne suis pas encore très habituée à cet embout là je trouve que ça manque pour moi ça manque de fluidité voilà ça manque de fluidité j'imagine que c'est avec la pratique que ça vient je suis souvent avec celui-ci une espèce de gros bout mais pour faire des formes rondes pour moi ça c'est plus pratique parce que lui des fois il skiffe des choses mais pour faire des trucs un peu plus étriqués ça m'aide bien donc je le trouve très très bien ce stylus s'il n'est pas très lourd ça a vraiment la taille d'un stylo et alors j'avais vu quelques quelques critiques qui disaient oui mais ça ça griffe la tablette j'ai pas eu ce problème là je grave pas sur ma tablette mais je vous montre un petit peu peut-être l'embout c'est vraiment comme un embout genre stylo bic quoi et jusqu'à maintenant ça fonctionne j'en ai vu un avec un embout genre crayon peut-être je vais l'essayer aussi on sait pas mais pour le moment ça fonctionne super bien ensuite je vais vous parler de ceci que je cherche depuis juste pas en même temps ce sont des ajusteurs de bagues alors il y a trois formats à l'intérieur ça se présente en petits en petits ressorts de toutes tailles vous en avez trois tailles et c'est le genre de choses que vous enroulez autour de votre bague à l'intérieur vous coupez l'excédent et vous avez le reste avec vous et du coup ça donne une épaisseur c'est mon chat du coup ça donne une épaisseur à la bague et ça va ça donne une épaisseur à la bague et le fait que ce soit une espèce de plastique pas trop glissant et assez souple ça donne une grippe aussi et ce qui fait que la bague elle va rester donc maintenant ça me dit ça me ça me dérange plus si les bagues sont un peu trop grandes parce que moi souvent les bagues sont trop grandes oh il y a aussi un petit oh je savais pas je vais me pas regarder à l'intérieur il y a un petit linge pour polir les trucs en argent sympa j'ai pas de trucs en argent mais sympa c'est quand même donc ça ensuite parlons de ceci que vous avez vu dans le thumbnail normalement alors c'est un trépied il se met à la taille d'un trépied normal et aussi petit alors je l'avais acheté pour faire pour filmer des reels sur Instagram et je me suis rendu compte que je pouvais monter et filmer des reels avec cette caméra là donc pour le moment je m'en sers pas par contre là où ça va devenir intéressant c'est pour voyager parce que je ne vais pas apporter tout mon barda et mon téléphone fait de bons films et de belles photos donc pour voyager ça va être pratique ça c'est la ring light il y a plusieurs intensités si je ne m'abuse il y en a deux trois je ne sais plus attendez je l'ai utilisé genre une fois mais je trouvais ça pratique ah voilà vous avez une télécommande power on et off et vous avez couleur vous pouvez comme faire très très lumineux et choisir chaud ou froid bref ça vous pouvez mettre votre téléphone ici que vous pouvez ajuster ou vous pouvez enlever ça et mettre votre caméra normale aussi ça fonctionne très très bien et vraiment je trouve ça génial alors pour voyager ça va être parfait pour le moment je ne m'en sers pas beaucoup beaucoup mais j'ai l'intention de m'en servir pas mal surtout si vous êtes si vous êtes débutant et que vous aimeriez prendre des photos pour Instagram ou ou essayer des vidéos pour Youtube ou quoi je trouve que c'est je trouve que c'est cool si tu veux filmer ailleurs et que tu n'as pas envie d'apporter tes grosses lumières ben moi c'est ce que je prendrais donc ça je trouvais ça très très cool et ça vient avec un petit sac de voyage et tout et tout donc voilà je trouvais ça très sympa alors la lumière se branche uniquement sur un port USB ce qui est aussi très cool parce qu'on a toujours notre notre cube tu sais de le cube chargeur de téléphone tu branches là dessus que tu branches au mur et pour le coup c'est super pratique donc ça c'est bien ça a conduit un très très bien ensuite qu'est-ce que j'avais d'autre alors bon je ne les ai pas sortis mais c'est ce que je porte aujourd'hui comment vous dire pendant le confinement ma dernière brassière mon dernier soutif m'a lâché la baleine est sortie là j'ai fait bon on est dans la merde parce que tous les magasins ils sont sold out ce que vous en achetez c'est à dire les deux magasins il n'y en a que deux et c'est hyper cher et c'est fermé donc là j'étais un peu dans la merde et là tu me dis mais est-ce que tu as regardé chez Amazon peut-être qu'ils en ont ben oui alors comment vous dire un soutif et demi ça me coûtait dans les 100$ avant là j'en ai trouvé 4 pour 100$ j'ai bien sûr j'ai mis toutes les références sur Instagram j'aime ma préférence de soutien-gorge c'est avec une bretelle large et une bande large pour pouvoir tout maintenir après je m'en fous un peu des designs mais il y avait un peu de tout il y avait un peu de toutes les couleurs j'ai pris j'ai pris le kit Basic Bitch j'ai pris genre noir gris beige et j'en ai pris un autre taille normale alors j'avais un petit peu peur je me suis dit oh mon dieu j'ai lu quand même les revues je me suis dit oh je sais pas si si ça va si ça taille grand ou petit ou quoi j'ai pris exactement la même taille que d'habitude et c'était juste parfait donc je ne peux que vous recommander ça je trouvais que c'était un super bon plan parce que mon dieu chercher des outils à gorge acheter de la lingerie c'est le truc que je déteste le plus au monde la lingerie et moi vous savez on n'est pas amis je déteste ça point ensuite bah ça non plus je peux pas vous le montrer parce que c'est sur mon lit on a trouvé cette douillette alors ça dépend où vous êtes couette ou douillette elle est magnifique alors je cherchais une parce qu'on avait acheté un nouveau matelas au cours de l'année entre les deux confinements et notre couette douillette précédente était en train de déchirer de tout bord tout côté elle était toute vieille puis bah l'usure et tout ça même la housse de couette était vieille donc c'était un petit peu les catacombs vous voyez du coup je me suis dit bon où est-ce qu'on pourrait acheter une douillette bah tu me dis pourquoi pas Amazon alors j'ai fait mes recherches et je suis tombée sur ceci et ce qui nous a fait lâcher c'est que elle était réduite à un moment donné genre au lieu de je pense 55 elle était rendue à 45 ou un truc comme ça déjà que c'est pas cher pour une douillette je me suis dit allez je vais la prendre les revues sont pas mal mais quel achat la douillette la plus légère du monde et la plus chaude genre on dormait avec deux douillettes nous avant vous savez qu'ici c'est le Canada et tout ça ça chauffe pas toute la nuit le chauffage ça chauffe genre un peu avant de dormir et un peu avant de se réveiller mais entre temps ça chauffe pas et du coup bah on dormait avec deux couettes mais là on a chaud dans celle-ci et elle est toute fine elle est assez large pour notre lit elle est juste géniale si quelqu'un me demande est-ce que t'aurais pas une douillette petit prix à me conseiller qui est chaude et légère bah c'est celle-là elle est trop bien je suis ravie et puis j'ai acheté une housse de couette avec thé d'oreiller chichi in bim le kit m'aura pas coûté 100 balles je suis ravie ensuite bon alors ça ça ne va être une surprise pour personne je suis un mouton j'ai acheté ce lighter sans pile qui se branche sur USB pour allumer les bougies c'est juste parfait vous savez que moi Bat & Body Works c'est un long moment d'amitié qui s'élance et j'en avais marre d'acheter des des briquets et les jeter les briquets et les jeter et je me suis dit quand j'ai vu ça je me suis dit allez c'est bon on achète ça moi je ne voulais pas le rouge mais c'est Mathieu qui l'a pris qui la met dans le cart moi je voulais le argentail mais bon donc vous pouvez le plier comme vous voulez enfin moi il est toujours en mode comme ça parce que je me mets dans la bougie et puis il y a comme une espèce de qui se fait au milieu et ça allume les bougies je l'ai vu je ne sais pas combien de fois l'année dernière sur les trucs Amazon je me suis dit bon ça c'est normaliste en plus ça ne coûte pas super cher donc ça se branche ici par USB ça s'allume ici une fois que les trois petits boutons bleus sont éteints ça veut dire qu'il faut recharger voilà donc sur quatre j'en ai trois d'allumés et c'est juste fantastique je ne peux que vous le recommander ensuite si vous êtes fan de Lain Art de Nail Art j'ai acheté ceci c'est de la marque Puyne c'est un Latex Taste ne vous fiez pas l'odeur de ce truc ça pue mais ça pue la vieille chaussette pourrite mais c'est si vous faites du Nail Art et que quand vous dépassez et tout ça ça vous saoule de tout nettoyer mettez ça avant autour de votre cuticule c'est une espèce de protection latex ça va sécher et ça va sécher genre fuchsia foncé faites votre Nail Art et quand votre Nail Art est terminé vous enlevez la pellicule de latex et comme ça vous n'avez pas besoin de faire de nettoyage autour magique je sais que ça fait des années que ça existe je ne trouvais jamais de site où les acheter à chaque fois j'en ai acheté soit avec le froid ça m'était livré et le truc il avait figé soit ça ne livrait pas chez moi parce que truc de vernier tout ça mais là j'ai trouvé et je suis super fan de ce produit et pour terminer mon ami le galon le galon à boire au cours de ma journée je vous dirais qu'il y a des journées il n'y arrive pas mais un galon c'est presque 4 litres d'eau chacun a sa vision des choses je dois boire 4 litres d'eau sinon mon corps mon corps ne me veut plus et du coup il y a les heures écrites dessus donc vous pouvez boire au 2h moi j'essaye de boire à l'heure comme ça ça fait des demi-vers à 9h je dors par contre donc je commence plus tôt et je finis plus tôt et je finis plus tôt genre arriver ici c'est déjà fini mais bon au dessus il y a une espèce de petit bouchon avec une paille je ne bois jamais à la paille peur de l'hide chacun ses hobbies voilà donc j'ai acheté ce galon vous pouvez trouver ce genre de choses absolument partout mais moi j'ai trouvé sur Amazon complètement influencé par I Love Sarai mais c'est très cool tu vois où est-ce que t'en es après je me dis bon si c'est juste rendu à la moitié au moins t'as bu 2 litres ça va mais si tu peux boire le galon c'est bien alors moi ce que je fais c'est que je le laisse dans ma cuisine à côté du verre et je commence à boire ça et ma vessie fait 2 centilitres c'est à dire qu'une fois que j'ai bu faire pipi dans le quart d'heure et comme je dois faire pipi dans le quart d'heure je repasse devant la cuisine donc je rebois un verre d'eau voyez-vous aussi des fois je me mets des alarmes sur mon téléphone parce que des fois j'ai des journées très occupées et j'aime bien ne pas oublier de boire de l'eau donc c'est important pour mon intérieur et mon extérieur j'ai l'impression que ça me purifie c'est ça voici mes favoris Amazon j'espère que ça vous a plu est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez revoir dans le futur et dites-moi vous j'aimerais bien savoir quels sont les meilleurs plans Amazon que vous avez trouvé mettez-le dans les commentaires je suis très curieuse j'ai une fan d'Amazon voilà c'est dit chacun fait ce qui lui plaît ok je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo merci d'être resté avec moi demain c'est la vidéo charité get ready with me et je vous attends je vous fais d'énormes bisous bye oh je fais ton trépied